... Oui, la communication, on l'a vu, ça a été abordé tout au long de la matinée. C'est important, c'est pas important. Il faut qu'on représente, nous, le monde synergétique et départemental, on représente l'ensemble des chasseurs et des départements, donc il faut qu'on ait une bonne communication. Et pour avoir une bonne communication, il faut utiliser les outils d'aujourd'hui. Donc c'est l'écrit, c'est le son, c'est l'image. Et donc quand on cumule tout ça, quand on mélange tout ça, on arrive à bien communiquer. Les outils de communication, c'est, vous le savez, c'est la newsletter, qui est diffusée quasi hebdomadairement à l'ensemble des présidents de structures synergétiques, que ce soit AK, ICH, chasse privée, au travers de notre intranet, donc régulièrement, vous avez cette newsletter, qui est une information qui est très importante. Et lors des réunions de secteur, je l'avais déjà précisé, cette information, elle est diffusée, certes, aux présidents et aux administrateurs de ces sociétés de chasse, mais n'hésitez pas à la divulguer à l'ensemble de vos chasseurs, parce que c'est une information qui est importante, qui est au jour, et qui traite des sujets importants du moment. Et surtout qui traite d'une information vérifiée, expertisée par la fédération. Tout à fait. Donc tout ce qui se retrouve dans cette newsletter, on n'est pas dans la rumeur, là. Voilà. On est sur du concret. Donc cette newsletter, c'est 22 numéros qui ont été diffusés quand même sur la période de juin 2018 à février 2019. Donc vous voyez, elle est assez, on va dire qu'elle est hebdomadaire, il y a certaines semaines, en fonction de l'actualité, mais elle est importante. La communication, c'est aussi la chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la fédération. On a, vous le voyez à l'écran, on a toute une série de reportages. D'ailleurs, on en a vu certains qui vont alimenter notre chaîne YouTube. C'est important, c'est important parce que ça a transmis une image du monde synergétique départemental, et elle est transmise par la fédération. Donc elle a quand même cette valeur, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été vérifié par nos services. Donc c'est vraiment une véritable information. Et elle s'attache toujours à aller au concret, à l'authenticité des choses. On n'est pas là pour faire de la publicité. On est là pour évoquer les problèmes. Tout à fait. Nous avons aussi une radio qui nous permet, lors de réunions importantes, notamment dernièrement lors de la réunion à BIOS qui a eu lieu à la fédération, où les chasseurs du département peuvent, en temps réel, entendre et écouter ce qui se dit dans ces réunions. C'est quand même assez important. C'est un moyen de communication qui est instantané, qui est immédiat, et qui vraiment porte ses fruits aujourd'hui. Et puis je voudrais parler des réseaux sociaux. Alors, bien entendu, les réseaux sociaux de la fédération, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook. Juste pour vous donner une idée, 32 000 visites sur nos réseaux Twitter et Facebook, entre juillet 2018 et février 2019. Donc ça veut dire que c'est un média de communication qui est quand même utilisé par des chasseurs, par des non-chasseurs. Et il est important qu'on puisse, au travers de ces outils, faire valoir la parole de la chasse, la parole de la fédération et la parole des chasseurs du département. En précisant qu'il y a une éthique particulière sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la fédération n'est jamais là pour alimenter des polémiques, alimenter le buzz, comme on le voit beaucoup, ces réseaux sociaux, tout le monde se lâche, tout le monde dit n'importe quoi. Non, la fédération ne rentre jamais dans ce débat-là, elle est là pour donner de l'information concrète, de l'information vérifiée. Et au-delà de l'audience, la quantité, c'est plus la qualité qui nous importe. Et on s'aperçoit que sans faire de tralala et de buzz particuliers, avec des petits chats qui s'amusent à tomber, à tomber des canapés, etc., où on peut avoir des milliers de vues instantanément, on a construit une audience petit à petit où les gens viennent chercher une information de qualité. Donc la communication, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est important, c'est notre image, c'est notre image à l'extérieur. Et je voudrais profiter, moi, de cette occasion aujourd'hui qui m'est donnée de parler de communication, pour remercier deux personnes, Philippe et Stéphane, qui nous accompagnent dans cette démarche de communication depuis quelques années maintenant, tu l'as dit tout à l'heure, et vraiment, on a affaire à de véritables professionnels, des gens qui savent ce que veut dire communiquer. Et donc, au nom de l'ensemble des chasseurs du département et de la fédération, je tenais à vous en remercier à tous les deux, parce que vraiment, vous faites un travail extraordinaire. Et merci encore une fois. Merci, c'est gentil. Et ça, c'était vraiment pas prévu. C'est gênant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...